Voici la guédouche, vous a dégoté une recette salée à tomber, celle de la ficelle picarde, une crêpe fourrée au jambon et aux champignons, ingrédients 100% parisiens et 100% météo-sensibles aussi. Sortez les louis d'or ! Direction la Picardie, à 15 km de Chantilly, pour découvrir tous les secrets d'un plat du pays, la ficelle picarde, une crêpe fourrée de jambon et d'une délicieuse farce à base de champignons de Paris. Vous vous demandez certainement pourquoi des champignons de Paris figurent dans la liste des ingrédients d'un plat Picard. Eh bien, vous allez découvrir que l'histoire de notre capitale y est pour beaucoup. L'humidité de la région favorise le bon développement de ce champignon. Suivez-nous, nos caméras vous feront découvrir comment il est cultivé et comment bien le préparer. Colbert et ses amis, défenseurs de la cuisine régionale, nous accueillent et nous révèlent la véritable recette de la ficelle picarde. Colbert et son ami Marie-Paul se rendent chez Louis, le dernier champignonniste de l'Oise. Pour eux, il serait impensable d'aller s'approvisionner ailleurs. Une ficelle picarde fait avec un champignon français et élevé en Picardie, c'est mieux. On met le produit local à l'honneur. On dit le champignon de Paris, c'est pas une fable. Le champignon a vraiment été cultivé au démarrage dans les catacombes à Paris. Paris, c'est pas des conneries. Et puis ça date de vieux. Ce champignon date de l'époque de Louis XIV. Il serait même né à Versailles. Plus tard, c'est un déserteur de l'armée de Napoléon Ier, réfugié dans les souterrains, qui va en découvrir et s'en nourrir. Les premières champignonnières seront aménagées peu après dans les catacombes. Mais lorsque les projets de construction du métro commencent, les cultures sont déplacées dans le département de l'Oise, une zone où il y a toujours eu de nombreuses écuries et donc beaucoup de fumier qui constitue la matière première indispensable à la culture du champignon. Là, vous avez en dessous, vous avez 25 cm de fumier ensemencé. Vous voyez, regardez. Tous les petits filaments que vous voyez, c'est du mycélium de champignon. Le mycélium fleurit dans la terre. Le mycélium ne se développe que sous certaines conditions. Il a besoin de 70% d'humidité et d'une température constante de 16 degrés dans les caves. Les producteurs doivent donc s'adapter à la météo pour avoir du champignon de Paris toute l'année. Vous avez une température clémente comme on a actuellement. Les gens, on chauffe beaucoup moins. Bon, on est obligé de chauffer beaucoup moins. Mais la culture, ça en ressent. C'est beaucoup plus... C'est plus actif. Direction maintenant les cuisines avec la confrérie de l'authentique Ficelle Picard, présidée par Colbert. Ce plat n'est pas très vieux. Il a été inventé en 1956 par un chef cuisinier lors d'un concours de restaurateur à Amiens. On est là pour promouvoir vraiment la vraie Ficelle Picard telle qu'elle a été créée à l'époque à Amiens. C'est quelque chose de très léger. C'est pas du tout bourratif. C'est pas... Il n'y a pas de béchamel à l'intérieur. Donc ce qui fait que vous n'avez pas cette farine qui bourre. Les Ficelles Picard dans la béchamel, nous, on ne connaît pas. C'est la crème fraîche. Donc, pas de béchamel, mais beaucoup de champignons de Paris. Attention, ne jamais les laver, car ils se gorgeraient d'eau. Sous l'œil attentif de ses camarades, Colbert émince des échalotes pour faire un hachis de champignons de Paris, appelées aussi une Duxelle. Pour faire une office à Picard, moi, je préfère des petits champignons comme celui-ci que des gros. Parce qu'à la cuisson, la Duxelle va rester pratiquement blanche. Colbert fait revenir les échalotes dans du beurre et ajoute les mincés de champignons. La Duxelle demande un quart d'heure de cuisson. Elle est terminée quand toute l'eau des champignons s'est évaporée. Dans ma Duxelle, j'ajoute de la crème fraîche, épaisse. La farce de la ficelle Picard est prête, il ne reste plus qu'à faire les crêpes. Une pâte classique, des œufs, du lait et de la farine, mixées ensemble. Une pâte à crêpes, elle est bien quand vous avez deux filets, comme ça. Vous l'avez vu, il y a deux filets. Celui-là et puis l'autre derrière. Vous l'avez vu ? Mais les crêpes doivent être fines pour faciliter le roulage. On va passer au roulage de la ficelle Picard. Le côté le plus doré en dessous. Colbert ajoute une tranche de jambon, une bonne cuillère de Duxelle, deux champignons et il roule. Et voilà, ça c'est une ficelle Picard. La ficelle n'est pas tout à fait terminée. Elle doit faire un dernier passage au four. Mettre de la crème épaisse au fond d'un plat, ajouter les ficelles, encore un peu de crème, deux l'émantale râpée sur le dessus. Allez, au four. Maintenant, il faut attendre 15 à 20 minutes pour ce seuil bien frémissant, pour pouvoir les déguster. Merci. Est-elle bonne ? Prix de revient de la ficelle Picard, moins d'un euro par personne. Alors récapitulons la recette de ce plat très économique. Il vous faut, pour la crêpe, de la farine, du lait, des oeufs. Pour la farce, 5 à 6 champignons de Paris, un peu d'échalote, de la crème épaisse, une noisette de beurre, une tranche de jambon blanc et une pincée d'émantale râpée. Le tout 20 minutes au four à 250 degrés. Évidemment, vous n'êtes pas obligés d'attendre le 2 février pour l'inaugurer, cette recette. D'ailleurs, les détails pour la refaire très vite sont sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Perso, je sais ce que je mange ce soir. D'ailleurs, les détails pour la refaire très vite.